Eh bien, nous arrivons à la conclusion de cette journée de salon digital. Sans doute, sans doute, n'avez-vous pu, chers amis adhérents, avoir le même nombre de contacts dans un salon physique. Cependant, la grande nouveauté, c'est que le salon ne se ferme pas vraiment et qu'il vous reste encore quelques heures et quelques jours pour continuer à bénéficier des offres et surtout des contacts que vous aurez trouvés sous chaque stand virtuel et qui vont vous permettre de continuer à converser, à échanger et pourquoi pas à faire des affaires avec tous les fournisseurs qui étaient présents et qui vont continuer à être à vos côtés dans les jours qui viennent. Laurent Guillemetteau, Monsieur le Président, on a ouvert avec vous tout à l'heure ce salon. Nous avons donc le clôturé avec vous. Encore une fois, clôture pour la journée d'échange, mais pas clôture définitive. Dans quel état d'esprit aimeriez-vous que vos adhérents se trouvent à cette heure-ci, Président ? Je voudrais qu'ils se trouvent dans un état positif et optimiste envers l'avenir. Cette journée était quand même très positive pour maintenir tous les contacts. Nous avons tous fait des affaires concrètes liées aux offres de nos fournisseurs. Mais il ne faut surtout pas oublier les fournisseurs inconnus ou peu reconnus chez nous de façon à pouvoir découvrir ceci. Laurent Guillemetteau, sur quel pilier Batilande peut se reposer pour l'année à venir ? Pour non seulement fidéliser évidemment ses clients actuels, mais également en conquérir de nouveau. Les piliers les plus importants de Batilande sont la proximité et ensuite le professionnalisme. De façon à pouvoir conseiller et informer nos futurs clients et nos clients actuels bien sûr. Et de façon à développer toujours notre réseau et nos ventes. Alors puisqu'on est à la fin du mois de janvier, qu'il est encore l'époque des prédictions. Ma dernière question est toute simple. Nous fermons les yeux, nous les rouvrons et nous sommes dix ans plus tard. Nous sommes en 2031. De quelle façon est-ce que vous aimeriez que l'on parle de Batilande ? Toujours en positif et toujours présent sur le terrain. Nous serons sûrement plus nombreux en tant qu'adhérents. avec un maillage beaucoup plus important. Nous allons clôturer ce salon. Il reste à votre entière disposition, chers amis, tout le long des heures qui viennent. N'hésitez pas à continuer vos visites au travers des différents stands. Vous avez pris en main maintenant cet outil. C'est le vôtre. N'hésitez pas à prendre contact également avec les exposants. Vous n'avez pu rencontrer aujourd'hui physiquement. Vous avez des coordonnées qui vous sont proposées sur chacune des pages individuelles de chaque exposant, de chaque fournisseur. Merci à chacune et à chacun d'avoir joué le jeu. Merci pour la pertinence de vos questions. Merci à toute l'équipe de la centrale qui a permis de mettre en place et qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup œuvré pour mettre en place ce salon qui, de façon tout à fait originale, aura pris cette année le relais du salon physique. On se souhaite tous, Laurent Guillemetteau cela dit, de non pas se revoir de façon digitale, mais de façon bien physique, réelle et conviviale l'année prochaine. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous.